... Prière d'Al-Fitr en présence du président de la République à la mosquée Al-Khamd à Damas. L'imam de la mosquée d'Al-Khamd affirme que le terrorisme sera vaincu en Syrie et sera victorieuse grâce à son islam et son courage. Plusieurs tentatives d'infiltration terroriste s'est déjouée par l'armée arabe syrienne dans la région de Talcala. ... Mesdames et Messieurs, bonne fête de Fitr. Le président Bachar Al-Assad a effectué ce matin la prière d'Al-Fitr dans la mosquée Al-Khamd dans le quartier Al-Muhajirine à Damas, accompagné de nombreux responsables politiques, de dignités religieux et de citoyens. Le président Al-Assad a été accueilli à son arrivée à la mosquée par le ministre des Waqf, le mufti de la République, le secrétaire régional adjoint du parti Ba'a-Arabe socialiste, le chef de l'Assemblée du Peuple et le président du conseil des ministres. A la fin de la prière, l'imam de la mosquée Mohamed Khair Rantouz a souligné dans son sermon les valeurs sublimes d'Al-Fitr, évoquant l'importance de la solidarité et de la cohésion entre les fils de la patrie. Cheikh Rantouz a affirmé que la conspiration terroriste contre la Syrie est formée par l'alliance américaine, sioniste, occidentale, wahhabie et takhiri. Mais cette campagne de haine et de destruction ne vaincra ni notre foi, ni notre islam, ni notre détermination en Syrie et à Bilad-e-Cham. Il a prié Dieu de rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays et la fraternité entre les fils de la Syrie. L'islam est une religion de sagesse et de tolérance qui appelle à la raison et au dialogue, a conclu l'imam de la mosquée. A l'occasion de l'Aïd al-Fitr, l'archevêque Louqa al-Khouri, vice-assistant du patriarche d'Antioche de l'Orient des Grecs orthodoxes, a exprimé ses voeux aux Syriens. L'archevêque Louqa al-Khouri a félicité les Syriens et leur a présenté ses meilleurs voeux, notamment aux musulmans, implorant Dieu que cette fête soit l'occasion pour que la Syrie et son peuple retrouvent leur bien-être et leur fierté et accomplissent la victoire. S'adressant aux musulmans, al-Khouri a indiqué que cette occasion doit nous rappeler ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie et qui seront accueillis dans le royaume du ciel, en affirmant que le complot tramé contre la Syrie est voué à l'échec et ce grâce à la fermeté du peuple syrien, au courage de son armée et sa direction clairvoyante. Sous-titrage Société Radio-Canada Au gouvernement de Homs, une des unités de nos forces armées a avorté la nuit dernière deux tentatives d'infiltration en Syrie. Deux groupes terroristes ont tenté de s'introduire dans le pied à partir des territoires libanais. Ces deux tentatives ont eu lieu via les deux sites d'Al-Halat et d'Al-Aridah dans la banlieue de Tal Kalach. Une source au placé a indiqué que l'armée arabe syrienne a détruit une voiture équipée de mitrailleuses près du village de l'Burhania dans la banlieue d'Al-Qsir. À Alep, nos soldats intrépi traquent des éléments de groupes terroristes qui s'étaient infiltrés dans les quartiers de cette ville, prenant des citoyens comme otages de leur terreur. Avec la participation active des habitants de la ville, des unités de l'armée ont exécuté de multiples opérations spécifiques dans les différents quartiers alepins. Des accrochages ont eu lieu près de l'hôpital de Meysaloun et autour du quartier de Saïf-ad-Daoula, infligeant des pertes considérables aux éléments armés. D'ailleurs, les services techniques de l'armée ont désamorcé de nombreux engins explosifs dans le quartier d'Al-Izara. Une source du gouvernement d'Alep a déclaré que les forces armées avaient neutralisé un gang terroriste armé au tournant de la faculté des sciences. Une des unités des forces armées s'est accrochée avec un groupe terroriste armé dans le village de Ratian, au nord d'Alep, faisant des tuyaux et des blessés dans ses rangs et détruisant un entrepôt d'armes. Une source du gouvernement a tenu à souligner que les citoyens d'Alep et sa région coopèrent entièrement avec les forces armées en fournissant des informations sur les terroristes et leurs caches. À Al-Hassake, deux embuscades ont été tendues par l'armée arabe syrienne à deux groupes de terroristes. Le premier était au bord d'une voiture Jacques équipée d'une mitrailleuse sur la route d'Al-Qamishli. Une source du gouvernement a indiqué que trois terroristes ont été arrêtés alors que 20 fusils ont été saisis. L'armée a arrêté aussi cinq terroristes qui étaient au bord d'une voiture à Esouzou dans la région près d'Al-Qamishli. 29 fusils, 21 fusils à pompe et des fusils de précision ont été saisis. Dans la région de l'Ataki, une opération a eu lieu contre les groupes terroristes. Un groupe armé terroriste a tenté de bloquer la route nationale Al-Basit-Kassab. L'armée arabe syrienne est intervenue pour libérer la route et faire face à cette attaque, infligeant aux terroristes de graves pertes dans les localités de Nabeh Al-Mur et Al-Furulloq. Dans la région de Daraa, l'armée arabe syrienne a mené une opération spécifique dans le village d'Al-Ahrak. Au cours de cette opération, l'armée a arrêté le chef d'un groupe terroriste, Hossein Abu Kouman, ainsi que ses assistants, Hazi Hassan Al-Hariri, Farhan et Samir Al-Salamat, ainsi que Hamze Al-Hazime. Dans la région de Wa'ar Al-Lajat, l'armée a arrêté les terrains jusqu'à la localité de Wardat et d'Al-Shakrani, près de la ville de Daraa. Alors arrivé hier à Moscou, le vice-président du Conseil des ministres pour les affaires économiques, Khadri Jamil, et Ali Hayda, ministre de l'État aux affaires de la réconciliation nationale, ont affirmé que la réconciliation nationale est l'objectif fondamental de leur visite à Moscou. Il s'agit de consolider et de poursuivre tous les accords conclus lors de leur première visite dans la capitale russe il y a trois semaines. Jamil a précisé que la Syrie soutient l'initiative de la commission de la coordination qui rejette toute ingérence étrangère et toute violence. Il a affirmé la nécessité de venir en aide aux régions syriennes qui connaissent une grande tension. Pour sa part, Haydar a indiqué que cette visite a pour but d'échanger les points de vue pour parvenir à des résultats tangibles afin de faire sortir la Syrie de sa crise via un règlement politique s'appuyant sur un dialogue national global qui rassemble tous les Syriens. Voici un rappel des principaux titres. L'imam de la mosquée d'Al-Hamd affirme que le terrorisme sera vaincu en Syrie qui sera victorieuse grâce à son islam et son courage. Plusieurs tentatives d'infiltration terroriste déjouées par l'armée arabe syrienne dans la région de Talqan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, vous pouvez visiter notre site électronique syrianonline.sy. Merci, au revoir, nos meilleurs voeux de paix et de sécurité à notre peuple. Au revoir.